Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend les grimaces, grimaces, grimaces Je suis 4 ans, 2 ans déjà Digital Congo à travers toute la République démocratique du Congo mais aussi à l'extérieur Merci à vous tous qui êtes branchés en ce honnête moment Je suis Maria Noëlla Madinga et je suis heureuse de vous présenter cette émission Ce soir pour inviter nous avons l'Assemblée en Sarba, Kaladiakouba, Papa Wemba 32 ans, viva la Musica, nous avons là révu des visages qui quand même font chaud au cœur Sinomubi, à l'époque avec Gloria et tous les restes, tous les gosses de Papa Wemba Cette équipe-là était restée plusieurs années à mes côtés C'est-à-dire Eddie et Stino J'ai pratiquement fait le tour du monde avec ces deux jeunes Ils sont restés pendant 18 années à mes côtés Et là aujourd'hui je suis fier de Eddie qui fait sa carrière solo et qui marche bien Et Sinomubi je crois qu'il va se remettre parce que bon, vous savez, vivre en Europe, c'est pas plein de choses quoi Il faut travailler, il faut se lever le matin, il faut nourrir sa famille, il faut, il faut, il faut avoir le corps Mais artistiquement il a encore beaucoup de choses à donner quoi Voilà, mais Papa Wemba, vous êtes quand même l'un des rares artistes congolais à avoir côtoyé les grands de ce monde Musicalement parlant, mais beaucoup vous reprochent d'être resté vraiment l'homme congolais près de tous ses copains On vous demande pas de lâcher les vôtres mais un Papa Wemba a trop vivre à la musica Mais j'étais congolais, j'ai commenté ma carrière ici J'ai une dette vis-à-vis des congolais, j'ai une dette vis-à-vis d'eux quoi Au départ je dois tout d'abord faire pour ceux qui m'ont soutenu avant Et bon, je n'ai pas dit que j'ai lâché les grands Bien qu'il y ait eu une trêve comme ça Mais je me dis que cette année, je sais que j'ai un grand public qui m'attend au tournant quoi Et cette année, j'ai même à mes au feu, je leur promets qu'ils auront l'album World qu'ils attendent depuis, depuis, depuis Une trêve d'u-à-quoi Papa Wemba ? Après tous ces beaux morceaux tels que Fafafafafa On s'est dit, c'est un homme qui tout le temps bat en retrait au lieu d'avancer Mais j'avance, j'avance à ma façon Je n'ai pas arrêté Même s'il n'y a plus de chanson, des albums instructés comme émotions Mais il y a des titres comme Yé, Théo, il y a des titres comme No on a de l'amour Il y a des titres comme... Oh, il y en a plein comme ça que je fais chaque fois. Des clins d'œil à ces styles awards. Il y a le papa Oemba qui est resté ami au colonel Jagger jusqu'à la moelle fière. C'est mon ami d'enfance. C'est assez petit, les Rivas et autres. Je suis très attaché à eux. Je suis très attaché à eux. Je crois que certains pensent que vous faites passer votre amitié au devant de votre carrière. Mais un ami, c'est plus profond qu'un frère. Un ami, c'est comme une femme, on le choisit. On choisit son ami. On choisit son ami et on peut tout dire à son ami. Ah oui, donc l'amitié, c'est quelque chose, quoi. Il y a l'amour qui est là-dedans. Il y a l'honnêteté qui est là-dedans aussi, quoi. Pourquoi un papa Oemba qui est allé si loin à une époque revenait à Kinshasa? C'est vrai, et après Fafafafafaa, l'album Emotions qui était un succès, mais pas parce qu'il fallait qu'il le soit absolument, mais toutes les qualités, il répondait. Mais qui revient à Kinshasa, et on revient dans tout le train-train et tout. On aurait beau aimer la Roomba comme on l'est, mais est-ce que c'est pas que l'homme, au fond, a une barrière qui l'empêche de percer autre chose? Rien du tout. Musicalement, Noéla, laisse-moi te dire que j'ai encore beaucoup plus à donner aussi, quoi. Bien que j'ai 60 balles aujourd'hui, mais musicalement, j'ai encore beaucoup à donner, quoi. Et je me sens comme... ça ne me pèse pas, et ça ne me dit pas grand-chose, quoi. Parce que de toute la vie, de toute ma vie, je ne ferai que la chanson. De toute ma vie que Dieu me prêtera, je ne ferai que la chanson. Je ne ferai pas autre chose. Donc je me dis que j'ai encore tout mon temps, quoi. Même si vous semblez dire que j'ai trop perdu de temps en revenant ici, en faisant la Roomba et tout, et tout. Mais moi, en conscience tranquille, je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps, puisque je fais toujours mon métier. Et avec amour et avec le cœur. Avec amour, avec le cœur. Quand est-ce que Papa Wemba compte renouer carrément avec ce grand public qui, autrefois, l'avait découvert avec beaucoup de plaisir ? J'ai dit tout à l'heure, peut-être que Dieu ne m'a pas bien saisi, que cette année, je vais consacrer cette année pour l'artiste Papa Wemba. Et l'année prochaine aussi, ça sera juste pour l'artiste Papa Wemba, quoi. Et je croise les doigts, je vais vous donner l'album World cette année. Après émotion, finalement, on retrouve le grand Papa Wemba. Il est au rendez-vous. Depuis 2000 ans, je n'ai jamais fait d'album. Depuis 2000 ans, je n'ai jamais fait d'album à Papa Wemba. Tous les albums qui sortent là, ce sont des albums de groupe. Mais moi, je viens m'insérer là-dedans, quoi. Seulement, cette année, je me suis décidé, bon, alors, il faut que je prenne le taureau par les cornes. Et puis, bon, voilà, parce que j'ai un public qui m'attend. J'ai encore beaucoup plus à donner. J'ai emmagasiné beaucoup de choses, beaucoup de rythmes, beaucoup de styles. Et d'ailleurs, je vais te surprendre. Le 13 mars, si tu auras le temps, Madigda, viens me voir, Centre Wallonie-Bruxelles. J'avais tempéter une chanson d'Andrea Borelli, un chanteur italien aveugle comme ça, quoi. Donc, j'ai encore toutes mes capacités, quoi, vocales et musicales. Musicalement, on peut faire confiance à Papa Ouimba. Mais pendant qu'on en parle, je voudrais bien que la réalisation nous aide à revenir en image, revoir des extraits de l'époque d'émotion. Vous avez des clips tels que Yo-Lélé. On a un Papa Ouimba très énergique, qui bouge. Ah, mais, mais, j'avais la quarantaine à peu près. J'avais, oui, oui, j'avais la quarantaine. On n'avait pas encore... Aujourd'hui, j'ai 60 ans. C'est un homme de 60 ans qui ne fait pas de gymnastique, parce que c'est un Papa Ouimba qui joue plus avec ses mains. Le mouvement des épaules, on l'a tous maîtrisé, Hakim. Merci. Merci.